Bonjour, bonjour. Aujourd'hui on va encore parler toujours des gens qui préparent, des étudiants, des candidats au futur concours, d'entrer dans des grandes écoles. Aujourd'hui on va parler de la paresse et du manque d'envie de travailler. Vous devez savoir que c'est quelque chose qui est arrivé à tout le monde et ça peut encore arriver, ça arrive encore. Et c'est une situation qu'il faut combattre tout le temps. C'est ce que vous devez savoir. Savoir qu'il n'y a personne au monde qui reste comme ça et qui a toujours envie de travailler, il faut toujours une dose de motivation. Et ce qui doit vous motiver c'est votre futur travail, c'est votre futur école. Vous devez toujours penser à ça, savoir que mon objectif c'est par exemple la fac-médicine. Mon objectif c'est par exemple à court terme, parce qu'il y a ce qu'on appelle à court terme et à long terme. À court terme, c'est d'entrer dans une école de formation, c'est d'aller si cela, dans quelques jours, dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, je serai par exemple dans une nouvelle école. Vous devez préparer par rapport à ça. Je ne veux pas vous cacher, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de facile. Si une personne vous dit que se préparer pour entrer dans une grande école, c'est quelque chose de facile, cette personne-là vous trompe. Rien n'est évident. Je vous ai parlé l'autre jour, dans une autre vidéo, de comment il fallait s'organiser des préparations psychologiques, intellectuelles et spirituelles qu'il fallait faire. Aujourd'hui, je vous parle plutôt de la post-crastination, c'est-à-dire le fait de renvoyer à plus tard ce qu'on veut faire aujourd'hui. Imaginez, très souvent c'est quoi ? Vous êtes assis sur la chaise du salon, vous êtes en train d'étudier. Que je vous dis à l'intérieur de vous communs ? Est-ce que tu travailles dans une situation très inconfortable ? Pourquoi ne serais-tu pas ? Pourquoi est-ce que tu n'allais pas ? Est-ce que ce serait pas mieux que tu ailles plutôt t'asseoir sur le canapé ? Et si tu écoutes cette voix-là, tu vas te coucher sur le canapé. Après ce voix-là, tu vas te dire que tu soulèves même ton cahier, ta main te fait mal. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas d'abord laisser ton cahier, tu te couches, tu dors. Quand tu vas te réveiller, tu étudies. Et si tu écoutes, tu vas dormir. Quand tu vas te réveiller, tu vas la paresse, tu n'auras plus étudier. Or, si tu avais résisté les cinq premières minutes, ça compte énormément lorsqu'on veut étudier. Et très souvent, cela arrive quand on veut faire quelque chose de grand. Lorsque ça peut marcher, très souvent c'est comme ça. Vous avez la paresse, vous n'avez même pas eu l'envie d'étudier. Vous n'êtes même pas motivé. Si tu veux rester comme ça, vous laissez-moi dormir, vous laissez-moi jouer. Vous laissez-moi perdre le temps comme ça pour aller dans les réseaux sociaux. Il n'y a rien fait de bon. Que ce soit pour les entrepreneurs ou pour les personnes qui veulent, par exemple, faire un concours, préparer leur concours. Vous devez savoir que c'est quelque chose qui est général. C'est quelque chose qui arrive aux gens tous les temps. Surtout aux entrepreneurs. Surtout aux gens qui préparent leur concours. Donc, je vous dis donc, vous devez combattre ça. En faisant comment ? En vous organisant, en vous donnant, en fixant des règles strictes que vous aurez à respecter. Je ne veux pas dire, faites un emploi de temps et respectez cet emploi de temps-là. Ce n'est pas évident. Mais vous devez combattre cette attitude-là. C'est une attitude qu'il ne faut pas rester avec. Bon, personnellement, ce que je fais souvent, je conseille que je donne souvent à mes étudiants, c'est que si tu constates à un moment donné que tu n'arrives pas à prendre des décisions, tu n'arrives pas à suivre tes décisions, je te conseille de jeûner. Le jeûne, par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, dans notre église, bon, vous allez m'excuser, moi, je ne vais pas parler de mon église ici. C'est l'église catholique romaine. Je suis catholique romain, donc, en fait, c'est l'église dans laquelle je suis. Et, je viens de nous dire, le jeûne permet à l'esprit de dominer le corps. Donc, si vous avez l'impression que votre corps est suffisamment dominé par votre corps, si votre esprit est suffisamment dominé par votre corps, si vous voulez prendre le dessus de l'esprit sur le corps, vous devez donc jeûner. Et ça va dépendre du type de jeûne que vous aurez à faire. Ça, c'est une première proposition que je peux vous faire. Le jeûne va vous permettre, par exemple, d'apprendre à punir le corps. Bon, ce n'est pas une punition, à discipliner le corps. C'est-à-dire, faire en sorte qu'il mange à des heures précises, faire en sorte que, par exemple, il respecte certaines conditions. Et ça permet aussi l'aération du corps, parce que ça dit, ceux qui gènent, et ces études scientifiques l'ont prouvé que, ceux qui gènent, que souvent, sont exèmés. C'est-à-dire, il y a des maladies qui n'attrapent pas. Donc, ça, c'est de 1. Pour réussir à avoir, donc, à prendre le dessus. Pour réussir à faire en sorte que l'esprit est le dessus sur le corps, et que vous puissiez travailler, quand vous avez décidé de travailler, que vous puissiez faire quelque chose lorsque vous avez décidé de faire cette chose-là, c'est qu'il faut faire tout pour que l'esprit est le dessus sur le corps. Donc, la préparation à un concours, c'est tout ça. Vous allez voir, et aussi, l'autre possibilité aussi, c'est de quitter la maison. Là où vous êtes, c'est-à-dire, quitter votre zone de confort, quitter l'endroit où vous êtes confortable. Vous avez vu, par exemple, tout à l'heure, l'exemple qu'il y a pris, une personne était assise sur le salon, au salon, dans son salon, et elle est quittée pour aller s'asseoir sur le canapé. Elle est quittée d'un milieu inconfortable pour un milieu confortable. Et vous voyez que le milieu confortable, a tendance à nous affaiblir de façon naturelle. Et c'est aussi la même chose que les entrepreneurs. Si vous êtes dans un domaine, dans un milieu où vous êtes confortable, vous n'aurez pas envie de quitter. Imaginez un peu, si vous êtes sur un endroit où vous savez que vous avez votre 30 000 chaque mois. Ça ne sera pas facile, parce que pour quitter cet endroit-là, il faut être sûr que l'endroit où vous partez, si vous vous sacrifiez, si vous acceptez le sacrifice de souffrir pendant un temps, alors vous pourriez avoir peut-être 100 000, peut-être 200 000, peut-être plus encore, dans les mois qui vont suivre. Même si les premiers mois sont difficiles. Donc, et un autre conseil que je vous donne pour ceux qui préparent leur compo, peu importe le groupe dans lequel vous préparez, et si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez suivre les vidéos uniquement. Mais ceux qui ont un peu de moyens, je vous conseille, n'est-ce pas, de vous inscrire dans un groupe de prépa, d'utiliser le téléphone, que ce soit votre téléphone Android ou le téléphone de vos parents, pour faire des recherches. Et pendant que vous faites des recherches, d'aller parfois aussi rendre visite à notre chaîne YouTube, Job Camden, du groupe Nabla. Il y a des abonnés qui m'ont demandé les matières que nous on enseigne. Je ne les fais pas du fait que nous on enseigne les mathématiques, les physiques, la chimie, la biochimie. Et que, par exemple, nous faisions partie des meilleurs. En fait, en ce qui concerne ces matières-là. Donc, je précise, pour ceux qui préparent leur concours, arrangez-vous chaque jour à lire les cours que vous avez faits dans votre groupe de prépa. Même si vous ne comprenez pas, lisez. Les maths, les physiques, la chimie, ce ne sont pas les choses qu'on lit comme la littérature. Il faut s'exercer. Vous lisez simplement le soir. Quand vous rentrez, vous êtes fatigué, vous mangez, vous reposez, vous vous lavez, vous étudiez. Et quand vous êtes entrain d'étudier, vous revisez tout ce que vous avez fait dans la journée. Et vous pouvez vous réveiller peut-être à 4h, à 3h. Ça dépendra de votre appétit du sommeil. Vous pouvez vous lever à 4h, à 3h. Et normalement, à 21h, vous devez être en train de dormir, selon moi. C'est-à-dire, vous rentrez peut-être à 17h, 18h. Et puis maintenant, vous faites tous les autres travaux. À 21h, vous devez d'être libéré, vous devez dormir. Vous savez que vous avez peut-être 6h de sommeil. Normalement, c'est 8h. Il est prévu que vous avez 8h de sommeil par jour. Mais vous pouvez faire, par exemple, pour ce petit temps-là, et pour le reste du temps-là, même 6h de sommeil. Moi, je fais souvent à peu près 3 à 2h de sommeil par jour. Donc, moi, je me suis dit habitué. Je me suis dit habitué. Je travaille à peu près. Je dors très peu. Et donc, voilà ce que j'ai tenté de vous dire. Vous devez donc vous organiser à quitter votre zone de confort. Vous devez vous organiser, n'est-ce pas, à quitter votre zone de confort. J'insiste là-dessus. Quitter votre zone de confort. Quitter le milieu où vous vous sentez trop bien. Où vous êtes à l'aise, comme on dit souvent chez nous, ici, au Cameroun. Vous êtes à l'aise. Les choses marchent comme vous voulez. Non, vous devez quitter cet endroit-là. Je parlais tantôt aussi d'un troisième conseil. C'est que chaque fois que vous rentrez dans la maison, vous revisez tout ce que vous avez fait dans la journée. Tout ce que vous avez fait dans la journée, vous revisez. Vous relisez. Le matin à 4h, donc, vous relisez tout ce que vous allez faire dans la nouvelle journée qui va passer là. C'est-à-dire, si, par exemple, je me trouve, nous sommes, par exemple, mes crédits, je suis mes crédits, et je dois le lire, je suis, il est 4h du matin, je me réveille, je lis tout ce qu'on aura à faire dans la journée. Si je comprends ou que je ne comprends pas, je lis simplement, je relise, je lis plusieurs fois, et après ça, je laisse. En fait, votre subconscient, vous avez l'impression que vous n'avez rien retenu, que vous n'avez rien compris, mais il y a beaucoup de choses qui sont gardées dans votre subconscient. Vous allez comprendre beaucoup de choses au fur et à mesure que vous allez travailler. Donc, vous lisez le soir quand vous rentrez, et le grand matin, vous relisez encore ce que vous aurez dans la journée. À la veille, vous lisez ce que vous avez fait dans la journée, et le matin, vous lisez. Ne laissez jamais qu'il se passe 24h ou 48h sans avoir lu. Parce que sinon, vous allez revenir sur votre cours, vous aurez beaucoup de faux à fournir. Donc, ça, c'était quelques conseils. Et puis maintenant, lorsque vous allez vous préparer dans le groupe de prépa où vous allez travailler, ne laissez pas les... Parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup de candidats au concours, n'est-ce pas, on se rend beaucoup de difficultés, ils ont des blocages. Ce n'est pas parce que, par exemple, une partie de la mathématiques, une partie de la physique, une partie de la chimie t'a dérangé. Tu n'as pas bien compris. Ça veut dire que tu ne vas pas comprendre. Non. Il y a les nouveaux enseignants qui vont vous donner cours dans le groupe de prépa. Et parfois, ceux-là peuvent utiliser des astuces, peuvent connaître votre type d'intelligence, et peuvent utiliser des astuces plus commodes, qui vont faciliter, par exemple, votre compréhension. Ne vous dites pas toujours que... Est-ce qu'il ne faut pas vous dire que vous n'avez pas compris, que vous n'allez jamais comprendre. C'est impossible. Tout le monde peut comprendre. Et je précise que, très souvent, certaines personnes ne comprennent pas bien ce qu'on leur explique. Parce que, simplement, on n'a pas utilisé, on ne maîtrise pas leur type d'intelligence. Il y a des gens qui ont une intelligence visuelle. D'autres qui ont des intelligences qui ont tendance à le droit. Donc, pour lui expliquer quelque chose, tu lui dis, tu sens que... Quand tu sens ceci... Au lieu de lui dire, par exemple, que tu vois... Parce que ceux qui ont visuel, c'est que tu vois... Est-ce que vous voyez ce qu'il dit, là ? Vous voyez un peu ? Est-ce que vous sentez ? Pour ceux qui ont... Par exemple, ceux qui vous touchent un peu... Vous... 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 Vous ressentez ? Vous voyez un peu ? Donc, en fonction des types d'intelligence, il y a des mots qu'on utilise pour faciliter la compréhension des candidats. Je vais vous donner des astuces constamment. Des astuces comme ça qui pourront vous permettre... Vous faciliter aussi la tâche pour pouvoir facilement... Et plus rapidement préparer votre concours. Et je sais que... Ce concours-là vous tient. Beaucoup d'entre vous voudraient être des ingénieurs. D'autres encore... Vous voudraient être des médecins. Et... Le conseil que moi, il peut vous donner, c'est quoi ? C'est uniquement de travailler. De vous organiser. De travailler, de travailler, de travailler. Je suis Job Camdem du groupe de répétition et de préparation Nabla. Je vous remercie déjà. Parce que vous êtes nombreux. Qui vous abonnez à notre chaîne. Nous sommes il y a plus de 550 abonnés. Et c'est vous qui faites le travail tous les jours. Pour que de nouvelles personnes s'abonnent à notre chaîne. Pour que de nouvelles personnes suivent nos vidéos. Donc, je ne peux que vous souhaiter bonne chance et bonne réussite aux médecins, aux futurs médecins, aux futurs infirmières, aux futurs enseignants, aux futurs ingénieurs, aux futurs techniciens supérieurs. Bonne chance et... Bonne chance. Sous-titrage FR ?